Musique Le sigle est aujourd'hui pour vous, deux membres du gouvernement. Il s'agit du ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, porte-parole du gouvernement, Jean-Emmanuel Ouidrago, et du ministre de l'Urbanisme, des Affaires foncières et de l'Habitat, Michaelou Sidibé. Un point essentiel est prévu à l'ordre du jour de cette conférence de presse. Il s'agit bien entendu de la législation sur le foncier. Vous l'avez sans doute noté, le gouvernement du Burkina Faso est sur ce chantier-là. Et lors du conseil des ministres du 29 mars 2023, le conseil des ministres a examiné un projet de loi portant sur le foncier au Burkina. Sur ce sujet, le ministre Michaelou Sidibé viendra à ce pupitre pour vous donner de plus amples explications, pour vous donner des précisions sur les motivations qui ont conduit à l'élaboration de ce texte-là et à la décision prise par le conseil des ministres de le soumettre à l'Assemblée législative de transition et également sur l'ensemble des contours de ce nouveau texte qui devrait régir l'exercice de cette promotion immobilière dans notre pays. Nous allons achever en nous donnant quelques minutes pour répondre à un certain nombre de questions d'actualité et sur ce point-là, le ministre de la parole du gouvernement se fera le devoir de venir répondre à vos questions. L'occasion me permet d'évoquer, face aux hommes de médias, une question éminemment importante pour les Burkinabés, à savoir la question de la promotion immobilière. En effet, le conseil des ministres d'hier, mercredi 29 mars 2023, a adopté l'avant-projet de loi portant promotion immobilière au Burkina Faso. Un pas important pour l'aboutissement du processus de relecture de cette loi que mon département a engagé avec l'ensemble des acteurs de l'urbanisme, de la construction et de l'habitat. En adoptant cet avant-projet de loi, le gouvernement de la transition affiche clairement sa volonté d'assainir la pratique de l'activité de promotion immobilière et de mettre un terme aux graves dérives constatées jusque-là. Autrement dit, l'adoption de cette nouvelle loi contribuera à lutter contre l'accaparement des terres, à assurer une meilleure gestion du foncier national et à préserver les terres cultivables pour les générations actuelles et futures. Mesdames et Messieurs les journalistes, distingués invités, Le projet de loi qui fait objet de cette conférence de presse comporte des innovations majeures dont le but, faut-il le rappeler, est de recadrer l'activité de promotion immobilière dans notre pays. Il s'agit notamment de la définition de l'activité de promotion immobilière. Tout d'abord, cela exclut dorénavant les promoteurs immobiliers privés des opérations d'urbanisme, notamment le lotissement ou la restructuration. De plus, les projets immobiliers ne peuvent plus être réalisés que dans des communes disposant des documents de planification urbaine. Ça, c'est la première innovation. La deuxième innovation, c'est l'interdiction faite aux personnes physiques de mener l'activité de promotion immobilière. Donc, dans le projet de texte, cette activité est exclusivement réservée aux personnes morales de droits publics ou de droits privés et ne devra se mener que sur des terrains urbains aménagés. La troisième innovation, c'est la limitation des superficies aux fins de promotion immobilière. En effet, les superficies réservées à l'activité de promotion immobilière seront dorénavant limitées. Si l'atelier national de validation avait fixé cette limitation à 25 hectares, le Conseil des ministres d'hier a décidé qu'elle soit ramenée à 5 hectares. L'autre innovation majeure, c'est l'obligation faite pour tout promoteur immobilier de requérir l'autorisation préalable du ministère en charge de l'urbanisme et de la construction pour toute publicité sur quelques produits immobiliers que ce soit. Ensuite, toujours sur le registre des innovations, nous avons l'exclusivité reconnue à l'État dans la mobilisation de la terre en vue de la promotion immobilière. Ensuite, la relecture des dispositions relatives à la coopérative d'habitat. À ce niveau, la nature juridique de la coopérative d'habitat a été clairement affirmée. La coopérative est désormais remplacée par une mutuelle qui est soumise aux dispositions du règlement relatif à la réglementation de la mutualité sociale au sein de l'UEMOA. Cette mutuelle doit également disposer d'un agrément technique de mutuelle du logement social pour pouvoir exercer. Toujours au registre des innovations, nous avons le rehaussement des sanctions en cas d'infraction. Dorénavant, celles-ci ont non seulement vu leur quanta relevé en ce qui concerne les amendes, mais aussi et surtout incluent désormais des peines privatives de liberté. Une autre innovation majeure est l'obligation mise à la charge du promoteur immobilier dans le cadre de son projet immobilier de réaliser préalablement un minimum d'investissement accepté par l'administration avant de pouvoir obtenir une session définitive des terrains. Pour ce faire, le promoteur immobilier bénéficiera dans un premier temps d'une session provisoire pour commencer ses travaux. Chers journalistes, Mesdames et Messieurs, vous conviendrez avec moi qu'au regard des innovations exposées ci-dessus, le projet de loi relatif à la promotion immobilière au Burkina Faso s'inscrit dans la satisfaction de l'intérêt général de tous les Burkinabés et vise surtout à désamorcer ce que beaucoup ont convenu d'appeler la bombe foncière. Je voudrais également insister sur le fait que cette loi ne vise aucunement des intérêts personnels, que ce soit vraiment clair à ce niveau et ne vise aucun intérêt personnel. C'est pourquoi il convient de préciser que les propriétaires terriens restent propriétaires de leurs terres. Ça également, je souhaite insister là-dessus, la loi ne vise aucunement à déposséder qui que ce soit de ces terres. Toutefois, en cas de cession, les terres ne seraient utilisées par le nouvel acquérir pour faire de la promotion immobilière. Elles peuvent, par exemple, servir à des activités agro-silvopastorales, mais pas à la promotion immobilière. Seul l'État et ses démembrements peuvent mobiliser dorénavant les terres dans le cadre de la promotion immobilière. Pour finir, je voudrais inviter nos amis que vous êtes de la presse à nous accompagner dans la diffusion de la bonne information, de l'information saine, afin que tous les Burkinabés des villes et des campagnes soient rassurés de l'engagement du gouvernement de la transition à garantir une meilleure gestion, une saine gestion de nos terres et nous éviter surtout une autre crise que les Burkinabés redoutent après la crise sécuritaire que nous vivons déjà. Sur ce, je vous remercie de votre aimable attention. Zoulabou Abdelaziz de Omega Media, vous avez parlé tantôt de l'assainissement du milieu foncier et pour le cas récent de Gargain où les habitants avaient des problèmes avec la sonature qui réclament son terrain et une décision est venue d'en haut et a demandé à ce qu'un compromis soit trouvé pour que cette donnée ne soit pas déguerpillée de cette zone. Est-ce à dire que c'est une manière de cautionner l'anarchie quand on sait que vis-à-vis de la loi le terrain ou cet espace appartient à la sonature ? Yssouf Pangathier de la télévision Canal 3. Vous avez dit qu'il y a eu des concertations avec les promoteurs immobiliers mais on sait qu'il y a certains promoteurs immobiliers qui ne sont pas tout à fait d'accord avec ce projet. Quelles sont les solutions que vous allez trouver pour que nous on puisse tous s'attendre sur ce sujet ? Nienier Abdelrahim de 3TV Watt FM Ma préoccupation c'est de savoir si aujourd'hui l'État a vraiment les moyens pour pouvoir aménager ces terrains-là et les mettre à la disposition des promoteurs immobiliers parce qu'on sait aussi avec l'État la lenteur qu'il y a est-ce que cette loi ne va pas freiner l'élan d'offrir à chaque Burkinabé un toit La deuxième préoccupation les promoteurs immobiliers estiment que si cette loi passe c'est comme s'il n'y a plus de société immobilière ils deviennent simplement des entreprises BTP où l'État met à leur disposition des terrains et ils sont censés construire qu'est-ce que vous répondez à ces préoccupations-là merci monsieur le ministre Bouraïma Sardogo aujourd'hui au FASO moi ma question est relative à un cas précis monsieur le ministre parmi les 105 projets de promoteurs immobiliers joués recevables par le ministère de l'Habitat au niveau de l'arrondissement 7 en particulier à Boassa il y a des dossiers en justice ou des conflits qu'est-ce que vous avez préconisé à ce niveau juste salon de la RTB radio rurale en fait moi j'ai deux préoccupations la première préoccupation c'est qu'est-ce qui a été réservé pour la suite des zones non loties est-ce qu'il y a quelque chose qui a été prévu pour ça et la deuxième préoccupation c'est ceux qui ont déjà acquis certains terrains et qui ont déjà commencé les travaux qu'est-ce qui a été décidé pour eux puisqu'il y a il y en a qui ont déjà leur terrain qui ont déjà commencé qu'est-ce qui est réservé pour eux merci sur le cas Garguin ce qu'il faut dire c'est que en l'état ce sont juste des mesures conservatoires qui ont été envisagées à notre niveau le temps de donner la possibilité de pouvoir échanger sur un certain nombre de questions mais il n'en est aucunement question de cautionner les occupations anarchiques les occupations illégales des terrains à ce niveau on a été clair l'office en charge du contrôle des normes d'aménagement déroule ces activités et on invite vraiment tout citoyen qui souhaite acquérir une parcelle ou qui souhaite faire une édification une construction de son logement de s'assurer qu'il dispose de toutes les autorisations et de tous les documents qui sont requis avant d'engager son investissement et à ce niveau nous sommes engagés voilà pour pouvoir instaurer l'ordre dans les différentes occupations donc c'est ce que vraiment je peux dire sur cette première question les concertations avec les promoteurs ce texte qui a abouti hier en conseil des ministres a été initié depuis fort longtemps il y a eu d'abord un premier processus où tous les acteurs intervenants sur la chaîne foncière ont été associés y compris les promoteurs immobiliers eux-mêmes qui ont pris part aux travaux et lorsque le processus a repris à notre niveau en fin d'année dernière nous avons encore une fois de plus associés tous les acteurs qui interviennent au niveau de la chaîne foncière encore une fois les promoteurs immobiliers ont été associés à l'atelier national qui s'est tenu le 10 février ils ont été conviés pour venir participer aux échanges et apporter également leur point de vue malheureusement je pense que vous avez dû constater qu'à ce niveau ils n'ont pas physiquement pris part aux travaux dans la salle mais ils ont pris le soin de soumettre un mémorandum qui contient les principales préoccupations et je puisse vous rassurer que ce mémorandum a été examiné point par point par tous les participants et les points de vue qui ont été consensuels ont été repris dans le texte qui a fait l'objet de discussions en conseil des ministres et adopté hier donc nous notre principe c'est vraiment l'inclusivité c'est que le processus soit suffisamment participatif et à ce niveau nous avons vraiment pris le soin d'associer tout le monde et je peux vous rassurer et sur la question de TriTV l'état a-t-il les moyens pour aménager et si l'état a décidé de reprendre l'initiative voilà en matière d'aménagement pour pouvoir mettre à la disposition des promoteurs immobiliers c'est que l'état se donnera les moyens de le faire parce que l'état actuel tel que ça se passe c'est pas forcément aussi l'état qu'on souhaite parce que la plupart du temps ce qui se passe actuellement c'est que ce sont des terres non aménagées qui sont acquises par les promoteurs qui procèdent naturellement à des bornages et à la vente donc ceux qui y habitent souffrent justement du manque d'aménagement et l'état en pleine responsabilité ne va pas cautionner ces genres de pratiques et l'état se donnera les moyens d'aménager du reste c'est ce qui s'est passé avant qu'on vive cette situation actuellement avec la question de la promotion immobilière donc à ce niveau je peux vous rassurer que nous-mêmes dans notre planification on prend en compte déjà ce dispositif-là en prévision de l'adoption de la loi pour qu'on puisse mettre à la disposition des promoteurs immobiliers qui désirent faire de l'édification de la construction de logements donc que devient le promoteur on a dit dans le texte que dorénavant les promoteurs seront des sociétés et sociétés commerciales donc les promoteurs vont se constituer en sociétés commerciales et vont continuer leur oeuvre en tout cas ceux qui souhaitent rester toujours dans le secteur de la promotion immobilière et sur la question du journaliste d'aujourd'hui au Faso les 105 projets et les dossiers en justice dans le traitement des dossiers effectivement nous avons rencontré ces cas souvent c'est des conflits entre promoteurs eux-mêmes qui ont mobilisé le même site et qui se retrouvent en justice donc naturellement nous dans le traitement de ces dossiers là nous mettons de côté ces dossiers qui sont en justice le temps que le contentieux soit vidé avant de pouvoir les examiner donc je peux vous rassurer à ce niveau là que nous ne faisons pas vraiment d'amalgame nous nous ne nous interférons pas sur les projets qui sont déjà en cours d'examen au niveau des tribunaux la dernière question vient justement du journaliste de la RTB radio des non lotis nous avons eu l'occasion récemment d'intervenir à l'assemblée législative de la transition suite à une question orale qui nous a été posée sur cette question et nous avons indiqué que nous sommes en train de travailler sur un document de projet portant sur la restructuration de ces zones non loties nous avons même décidé d'élargir le traitement de ces zones non loties là à la question de la résolution du passif foncier principalement dans les villes de Ouagadougou et de Bobodjoulasso donc ces questions sont prises en charge le document est encore au niveau d'élaboration technique presque finalisé et nous entendons incessamment le soumettre en conseil des ministres pour pouvoir recueillir également les orientations dans ce sens là pour pouvoir nous mobiliser sur le terrain et nous attaquer à ces questions de zones non loties concernant les terres déjà acquises déjà mobilisées par les promoteurs immobiliers il faut dire que nous nous avons instauré un cadre de concertation permanent avec les promoteurs immobiliers nous échangeons avec eux sur les différentes préoccupations parce que comme nous avons dit notre objectif n'est pas de s'attaquer à des intérêts vraiment personnels nous nous travaillons pour l'intérêt général et nous écoutons tous les acteurs comme encore une fois je l'ai dit qui interviennent sur la chaîne foncière et nous tentons de concilier les points de vue pour que l'intérêt général soit mis en avant donc concernant ces promoteurs qui ont déjà mobilisé du foncier les concertations vont se poursuivre dans le cadre du processus également d'adoption de la loi et au moment opportun nous aviserons sur ces questions là Cébline Akkelse je suis journaliste à Savane Média je parle de la cité Relais de Saponais voilà 10 ans qu'à travers une notorie de la sonature a attribué des parcelles à des honnêtes citoyens qui ont payé tous les droits légaux mais les rivières les empêchent de construire qu'est-ce que le ministère peut faire pour résoudre ce problème Iber Bado de Dijon Sidiwaya est-ce que le gouvernement a pris le soin de faire l'inventaire des terres qui sont autour de Ouagadougou si toutefois il y a l'autissement comment l'état peut reloger les déplacés pour pouvoir aménager le terrain que l'on veut lotir l'autre question également c'est concernant la sonature est-ce que c'est la seule société qui peut l'outil des terrains parce qu'apparemment avec les promoteurs immobiliers les terrains que les gens acquis il y a un certain nombre de choses qu'on ne peut pas faire avec Je voulais juste revenir sur la question de la promotion immobilière une préoccupation la confusion de promotion immobilière et ou foncière est née de la loi 057 de 2009 et aujourd'hui l'autorité a jugé bon de revenir là-dessus pour faire la part des choses et faire un discernement avec une loi uniquement concernant la promotion immobilière mais on l'a vu aussi aujourd'hui avec l'accaparement des terres il y a plus de 36 000 hectares de terres rurales qui sont mobilisés pour la promotion immobilière avec l'adoption de cette loi que deviendront ces 36 000 hectares de terres rurales Bernard pour me suivre le site en ligne wacart.com j'aimerais savoir pour commencer quelles sont les conditions qu'une société commerciale doit remplir pour être détenteur des droits des promoteurs immobiliers quand on parle de cette question on a l'impression qu'on est plus focalisé dans les deux grandes villes qui sont Ouaga et Bobo alors que la situation aussi est en tout cas un peu difficile sinon même plus accrue dans les zones un peu reculées dans les autres villes est-ce que le ministère a un état à nous faire sur comment est-ce qu'il gère la question à ce niveau Souleymane Drago journaliste au journal en ligne ACO News.net moi ma question est relative à l'affaire de Garguin parce qu'on sait que le dimanche 26 mars les habitants ont organisé une conférence de presse pour dire que non l'état a pris la décision de ne plus démolir les habitations est-ce que vous confirmez la question de la cité relais de Sapone donc effectivement c'est un sujet qui date depuis 2019 il y a eu des incompréhensions justement au moment de la on va dire de la mise en place du projet qui fait que voilà les attributaires n'ont pas pu rentrer en possession mais je peux vous rassurer que le sujet est d'actualité au niveau de notre ministère les concertations ont repris au niveau technique et d'ici là nous espérons que nous allons pouvoir voir le bout du tunnel pour pouvoir solder une bonne fois pour tout on va dire cette question là qui nous revient effectivement régulièrement et d'ailleurs c'est valable pour d'autres cités relais au niveau desquels nous avons eu également ces difficultés ces questions similaires mais on peut vous rassurer que les concertations techniques sont en cours et nous osons espérer que d'ici là on pourra trouver voilà une solution définitive au sujet là et sur la question de l'inventaire des terres de non lotis comme encore une fois je vous dis nous sommes en train de travailler sur le document technique et de la question de restructuration et naturellement cela implique qu'on puisse identifier du foncier supplémentaire au besoin pour pouvoir reloger certainement tout ce qui n'auront pas pu être relogé au niveau des zones où ils habitent actuellement donc je vous demande encore de nous donner peut-être du temps pour pouvoir finaliser ce document et comme je vous ai dit il va parvenir sur la table du conseil des ministres et les différentes options les différentes orientations qui vont en découler nous aurons une autre occasion pour revenir pour vous expliquer en détail sur ces questions là mais je vous rassure en tout cas que le sujet est bien pris en charge et le traitement est en cours et les techniciens travaillent d'arrache-pied pour que nous puissions avoir un document qui tient qui est soutenable techniquement mais également financièrement nous permet de pouvoir avancer dans la résolution de ces zones non lotis nous aurons naturellement des phasages avec des zones pilotes mais l'objectif est de pouvoir à terme aller au bout du traitement et mieux de pouvoir mettre en place un système qui nous permettra dorénavant d'éviter on va dire la génération voilà la répétition de ces zones le passé il ne suffit pas de trouver une solution en l'état actuel il faut pouvoir prévenir une fois que nous aurons résolu les cas qui existent actuellement donc je vous donne rendez-vous très prochainement une fois que ce dossier également sera examiné par le conseil des ministres et la question de monsieur Kindou de la RTB sur la confusion et où effectivement ça fait partie on va dire des raisons principales qui ont motivé la relecture de cette loi portant promotion immobilière parce que cette question cette confusion a fait que un lieu et place de l'édification de la construction de logements qui est en fait l'objectif premier puisque l'état quand il a ouvert le secteur de la construction au privé c'était pour que le privé puisse l'accompagner dans l'amélioration de l'offre en matière de logements décent au profit des populations donc si c'est pour faire des lotissements de la promotion foncière je pense qu'il n'y a pas un meilleur acteur qui sait le faire que le ministère qui dispose de toutes les ressources humaines nécessaires pour pouvoir faire des opérations foncières des opérations de lotissement donc cette confusion il fallait la lever pour pouvoir réserver la promotion foncière exclusivement à l'édification à la construction pour accompagner l'état dans l'amélioration de l'offre de construction donc les supposés terres déjà mobilisées comme encore une fois je vous dis il y a un certain nombre de dossiers qui sont en instant de traitement et la plupart on va dire des terres mobilisées se trouvent dans le cadre de ces projets là et comme j'ai dit dans le processus également d'élaboration d'adoption de la loi nous sommes en concertation avec les différents acteurs qui sont concernés pour pouvoir traiter cette question là mais ça ne veut pas dire que voilà toutes ces terres qui sont contenues dans les différents projets sont systématiquement mobilisées voilà nous verrons au cas par cas parce que déjà sur ces projets que nous avons reçus vous avez suivi qu'il y a un certain nombre qu'on a déclaré recevable parce que conforme au moins à nos documents de planification urbaine parce que toute terre n'est pas réservée à tout on ne peut pas utiliser toute terre pour faire de la construction de logements donc il y a des documents il y a des plans d'occupation de sol il y a des destinations de terre donc ces documents ces différents projets seront regardés au cas par cas et en fonction de leur conformité en fonction de nos documents de planification urbaine ils recevront ou non des approbations et de la poursuite également du traitement de ce projet là la question de Garguin je pense que l'état ne recule pas par rapport aux occupations anarchiques et je vous rassure que l'office qui est en charge du respect de la réglementation déroule son programme d'activité et je répète encore s'il le faut que tout citoyen avant de construire s'assure qu'il dispose de tous les documents nécessaires pour éviter les désagréments qui pourront intervenir au cas où le contrôle passerait à ce niveau là je voulais revenir un peu sur la question de mobilisation générale et de mise en garde on l'a vu un peu dans les réseaux sociaux des textes qui circulent et également l'assemblée législative des transitions a pris un projet de loi une loi pour ne pas dire sur les comités de veille est-ce que le ministre porte-parole du gouvernement peut revenir là-dessus pour nous expliquer de quoi retourne toute cette disposition en temps de guerre aujourd'hui Charles Bako de la Voix de l'Allemagne on a vu aussi que des chaînes ont été suspendues est-ce que ce n'est pas des prétextes pour ne pas que des journalistes ne couvrent sur l'actualité concernant l'actualité sécuritaire notamment est-ce qu'il n'y a pas une certaine restriction de liberté mon collègue ou confrère l'a évoqué tout à l'heure la suspension de certains médias je reviens sur le cas de France 24 où il a été reproché à cette chaîne de télévision française d'avoir servi de canal de diffusion ou de légitimation d'une certaine façon des activités du groupe terroriste ACMI notamment dans la bande Saïlo-Sayaïen nous sommes dans un contexte où les autorités se donnent tous les moyens de pouvoir faire face aujourd'hui à la situation critique dans laquelle notre pays se trouve et vous savez que nous sommes dans un contexte nous l'avons dit qui est un contexte de guerre qui nécessite que on puisse gérer un certain nombre de situations avec beaucoup d'efficacité avec beaucoup de diligence et cela ne s'accomode pas toujours de toutes les procédures qui doivent être donc respectées en temps normal si bien que la loi offre des possibilités à l'autorité de pouvoir donc prendre un certain nombre de dispositions qui permettent d'être le plus efficace possible sur le terrain c'est le cas de la question de la mobilisation générale de la mise en garde de l'état d'urgence pour ce qui est bien sûr des comités de veille et de développement il s'agit également d'une volonté des autorités et de la transition de façon générale de pouvoir faire de l'ensemble des citoyens les acteurs non seulement de la sécurisation du pays mais au-delà des acteurs également de suivi des actions de développement je pense que c'est tout l'intérêt donc de l'adoption de ces lois-là qui aujourd'hui permettent la mise en place de ces comités de veille et de développement et c'est un maillage qui va toucher bien sûr l'ensemble du territoire avec des comités qui iront donc à charge de participer de façon significative à des questions sécuritaires à des questions de renseignement mais aussi à la question de suivi des actions de développement qui se mènent dans leur localité parce que nous estimons aujourd'hui qu'on ne peut pas faire la sécurité on ne peut pas faire du développement sans les premiers acteurs qui sont concernés à savoir les citoyens burkinabés partout où ils se trouvent le gouvernement de la transition l'a toujours dit nous restons attachés fondamentalement à la liberté d'expression à la liberté d'opinion et à la liberté tout court la liberté d'expression la liberté d'opinion ce sont des espaces de liberté chèrement acquis dans notre pays nous savons à quel prix ces libertés ces espaces de liberté ont été conquis et il ne viendrait à l'esprit de personne aujourd'hui de remettre en cause la liberté d'expression de remettre en cause la liberté d'opinion la suspension de France 24 je pense que là également on a été suffisamment clair sur les raisons qui ont amené les autorités de la transition à décider de la suspension jusqu'à nouvel ordre des programmes de cette chaîne de télévision nous sommes dans un contexte particulier je l'ai déjà dit nous sommes dans un contexte de guerre et nous n'allons pas accepter que dans ce contexte là un média fasse ce que nous considérons comme étant de l'apologie du terrorisme parce que tout simplement les leaders de ACMI toujours recherchés que personne n'arrive à localiser y compris dans les pays d'origine de ces médias qui rassurent pourtant avoir déployé tous les moyens techniques et technologiques on voit que les journalistes sont plus efficaces que les services de renseignement dans ces pays et arrivent à entrer en contact avec des leaders terroristes auxquels ils ouvrent leurs antennes pour propager l'idéologie terroriste l'idéologie de la violence l'idéologie de la division c'est cette idéologie là qui a meurtri notre pays depuis maintenant pratiquement 8 ans et jusqu'aujourd'hui nous avons des populations qui sont chassées de leur localité qui sont violentées tuées pillées des femmes violées et nous estimons que toute chaîne aujourd'hui qui va se faire donc l'écho de ce discours de cette idéologie terroriste là se verra sur son chemin les autorités de la transition nous sommes dans un contexte où nous allons nous assumer pleinement demain nous l'avons déjà fait une première fois parce que c'était pour les mêmes raisons qu'on avait suspendu la diffusion des programmes de Radio France internationale nous l'avons fait pour France 24 et nous allons le faire demain si encore il y a nécessité de le faire beaucoup ont posé la question pourquoi ce n'est pas le conseil supérieur de la communication pourquoi ce sont les autorités de la transition il n'y a aucune convention de façon formelle entre France 24 et puis le conseil supérieur de la communication donc ça fait partie aussi des éléments de réforme qu'il va falloir que nous assumions en toute responsabilité parce que il faut donner les moyens au conseil supérieur de la communication aux régulateurs de pouvoir donc prendre en charge de façon efficace la régulation des médias et pas seulement les médias au niveau local tous les médias qui de façon générale diffusent leurs programmes sur notre territoire donc c'est une responsabilité je l'ai dit que nous avons assumée mais comme je dis cela ne participe nullement de la volonté de remettre en cause une quelconque liberté d'expression à ce niveau je préfère également m'arrêter un instant nous sommes dans un contexte où nous avons un pays souverain un pays qui aujourd'hui est attaqué dans ses fondements ce qui est en cause aujourd'hui c'est l'avenir de notre pays c'est l'existence de notre pays aujourd'hui nous avons des groupes armés terroristes qui ont juré la perte du Burkina Faso en s'attaquant au symbole de l'état en s'attaquant à nos citoyens innocents qui ne demandent donc qu'à vivre paisiblement dans leur contrée et aujourd'hui si un journaliste ou un média dans l'offensive générale qui est lancée pour la reconquête de notre territoire estime qu'au nom de la pratique journalistique il a le devoir d'être objectif en se mettant donc à équidistance entre notre pays entre les forces armées nationales et les groupes armés terroristes je pense que c'est son interprétation mais nous nous estimons aujourd'hui qu'il n'y a pas de position médiane dans cette guerre qui est engagée aujourd'hui il s'agit d'une chose soutenir l'offensive de reconquête de notre territoire et on a été clair chaque fois qu'il le fallait il n'est nullement question de soutenir de chanter les louanges de son excellence le capitaine Ibrahim Traoré ou de son gouvernement mais aujourd'hui il faut que tous les Burkinabés y compris les journalistes qui sont aussi des Burkinabés puissent accompagner cet effort de reconquête de notre territoire parce que c'est cette action également qui garantit nos libertés individuelles nos libertés d'opinion et nos libertés d'expression nous avons des responsabilités aujourd'hui nous avons le devoir de les assumer et nous les assumerons chaque fois que cela sera nécessaire voilà le message que je pouvais donc dire à ce sujet je voudrais donc vous dire merci à tous pour les multiples questions que vous avez posées et pour l'intérêt que vous portez donc aux problématiques de gouvernance publique sous la transition j'espère bien entendu que vous avez obtenu satisfaction par rapport à l'ensemble des éléments de réponse qui vous ont été fournis en ce qui concerne la problématique soulevée donc par les ministres de l'urbanisme des questions foncières et donc de l'habitat j'espère également que les réponses apportées par les ministres pour parole du gouvernement sur les questions d'actualité qui nous intéressent tous et qui intéressent également notre public au nom duquel vous êtes censés poser vos questions et donc sur ce je voudrais donc vous souhaiter une très bonne journée et vous donner rendez-vous surtout dans deux semaines pour un autre point de presse du gouvernement parce que comme effectivement annoncé nous allons reprendre donc cette activité et nous allons être au rendez-vous sauf conjoncture exceptionnelle pour effectivement souscrire à ce devoir de redevabilité des gouvernants vis-à-vis des Burkinabés qui sont leurs mandants et pour lesquels ils sont censés exercer le pouvoir et pour lesquels ils sont obligés donc de rendre compte via notamment les médias que vous êtes et pour lesquels ils sont obligés à la fin de presse ils sont obligés à la fin de presse